Comment s'est fait la rencontre avec Mathieu ? Mathieu, j'ai dit donc 1997, j'enregistre mon album Pagnac. C'était pas en 96 ça du coup ? Ah 96, alors voilà, peut-être 96, c'est 96, 97, peut-être Atelier Blow Up dans Paris. Je cherchais donc un guitariste, un bon guitariste plutôt groovy, qui sait se mettre sur le fond du rythme pour mon album Pagnac. L'un des musiciens avec qui je travaillais à l'époque me dit « Ah bah tiens, je connais quelqu'un, il se fait appelé Anne, si tu veux on peut aller le voir en concert ». Et je suis allée le voir en concert effectivement au Cité A. Et puis après je lui ai proposé de jouer sur l'album. À l'époque il n'était pas du tout connu en tant que Anne, et donc c'était assez étonnant d'ailleurs. On me présente Mathieu, et oui, ce qui était assez drôle c'est que moi j'avais écrit une chanson qui s'appelle Anne. La chanson de Anne. En 80 ? Voilà, et donc voilà, 94 c'était sorti, et donc c'était assez drôle de rencontrer Mathieu qui se faisait appeler M. C'était une synchronicité ce que j'appelle, qui prouve un bon alignement des personnes. Et donc voilà, il a commencé à jouer, et il jouait magnifiquement bien. À l'époque c'était le guitariste funky créatif de l'époque quoi. Avant qu'il explose comme il l'a exposé avec son premier album, Mathieu. Et donc c'est quelqu'un de très sympa. Voilà, nous avons partagé un peu de « *** » et puis de « *** ». Nous avons beaucoup apprécié, ça nous a beaucoup inspirés et décontractés, n'est-ce pas ? Alors bon, la manière dont il travaillait, j'appréciais beaucoup parce qu'il bossait sur du « one shot ». Ça veut dire que moi je fais écouter les morceaux, voilà, ça l'inspirait et il jouait spontanément dessus en répétant plusieurs gimmicks. Et nous on semblait ce qu'il y avait de meilleur dans ce qu'il jouait. En prise directe quoi. Voilà, un « one shot » ça s'appelle, ça veut dire qu'on fait une prise et on choisit sur cette prise-là ce qui va nous convenir et ce qu'on va développer. Et du coup, parce qu'il n'avait pas encore sorti son premier album solo là ? Non, 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 pas du tout, à l'époque il avait fait. Exactement, il tournait dans des bars, il avait un bon groupe d'ailleurs, un six-chartonaisien. Il était quand même réputé dans la place comme étant un très bon guitariste qui avait joué déjà avec Sinclair, puis voilà, qui jouait donc pour lui-même et qui montait son projet. Il avait joué pour NPM je crois aussi, il avait fait quelques guitares. Du coup, il n'était pas connu, ce qui fait qu'en fait la chanson, enfin moi ce qui m'a un petit peu, quand j'ai découvert ce titre sur l'album Pagnac, ce qui m'a accroché, c'est finalement de me dire que, contrairement à ce que beaucoup de fans de Mathieu qui croient entre guillemets, même, enfin moi j'en fais partie, on vient le connaître, en fait la première chanson où M apparaît, c'est sur votre album. Voilà, M, mais moi ce M il est sorti de mon imagination, voilà, c'est une synchronicité. Bon moi je lui ai demandé à M, est-ce que tu t'es inspiré de ma chanson pour te baptiser et tout ? Moi il m'a dit non, c'est une idée qui lui était venue et voilà, et ça ça arrive très souvent entre artistes. On a un peu la même idée et puis on se rejoint et on se retrouve et on travaille ensemble. C'est ça qui, voilà, c'est parce qu'en fait du coup ça met en scène ton personnage, je me permets de te tutoyer. Voilà, bien sûr. Ça met en scène ton personnage de M et en même temps le fait que ce soit lui qui l'interprète, même si c'est pas le même M, c'est presque comme ça, ça donnait naissance un peu. Quand même, quelque part et tu vois, et dans ce cas-là, c'est pas un signe de la volonté de ma part ou de sa part, c'est la volonté un peu de l'univers, tu vois, parce que ben voilà, on se retrouve d'un seul coup, moi j'écris une chanson de M, lui s'est baptisé M et voilà, on s'est retrouvés, M voilà, moi j'ai chanté la chanson de M et lui c'est M et voilà. Et ça c'est l'univers qui organise pour les artistes un petit peu. Et puis moi il a personnalisé le M d'à l'origine que j'avais fait sur le premier album. Et du coup il intervient que sur ce titre, sur l'album Pagnac ou sur d'autres aussi ? Alors, il intervient donc à la voix, il intervient que sur M, je pense. Et sinon la guitare, il est sur pas mal de titres, il est sur quasiment tous les titres au niveau de la guitare. Il fait des petites guitares Wawa, enfin moi je faisais certaines Wawa, et lui il fait des petites M sur les voleurs, sur Pagnac, sur Béga Del Rio, voilà, il a sa guitare Wawa, principalement de la Wawa. Moi j'ai vraiment pris une hectare quoi, c'est-à-dire que j'ai préféré le meilleur quoi, qu'il va être meilleur dans l'instant présent d'un super musicien qui s'appelle Mathieu Philippe. Ouais, c'est énorme. Donc voilà. Ça a duré longtemps l'enregistrement ou vraiment ça s'est fait comme ça sur quelques jours ? Ça s'est fait sur plusieurs jours, on s'est vu pas mal de temps quand même. Voilà, on se voyait pas mal parce que les séances de studio étaient bonnes quand même. Donc voilà, mais non, on n'a pas prolongé si tu veux la relation. Lui il est parti après directement pour enregistrer son album et pouf, ça a explosé. Moi j'ai suivi mon live, lui il pouvait pas m'accompagner en live. Après on a suivi notre route de musiciens, voilà, sauvage. Vous vous êtes pas forcément en revue d'ailleurs depuis ? Et non, à mon gros regret parce qu'il est passé à Rennes et puis moi j'étais pas là quand lui il était là. Ouais, ça s'est passé, mais on pensait mutuellement l'un à l'autre effectivement. Oui, bah là de toute façon je le revois bientôt, on discutera et… Voilà, tu lui passes le bonjour, tu lui dis que je pense à lui. J'avais essayé de le contacter quand il était venu à Rennes récemment, mais là il était vraiment dans sa grosse tournée et je me dis bon bah là il a pas envie de trop trop embêter. T'as une anecdote particulière, enfin je sais pas, qui te revient en tête sur les moments que t'avais vu passer avec lui en dehors de… Ah bah ça c'est un très grand moment, et voilà, de grande inspiration, d'apprécier les produits locaux. Ouais, ouais, ça c'est une chose… Qu'est-ce que je peux dire sur Mathieu ? Bah écoute, il y a cette histoire de synchronicité qui est assez incroyable au niveau du nom quoi, de M, la chanson de M. Pour moi ça c'est un petit cadeau de l'univers, j'appelle ça, c'est quelqu'un de… Moi je l'ai trouvé très chaleureux, très intelligent, assez subtil tu vois au niveau de sa réflexion, sa philosophie aussi. Voilà, on s'est bien retrouvés en fait tous les deux, c'est quelqu'un que moi je sens profond. Voilà, voilà, et que pourrait se dire d'autre ? Je ne sais pas, il pourrait qu'il porte des jupes quoi, voilà, c'est ça et là, ce sera impeccable. Porter une jupe ? Ouais. Peut-être que l'idée va l'inspirer, il va enlever le M des cheveux et des lunettes et il va peut-être… Voilà, voilà sur la jupe, il va falloir une jupe en forme de… Il va falloir une bonne idée. Voilà, cher ami, cher Yann. Je t'en remercie pour le temps. Merci beaucoup, merci à toi. Et puis bonne continuation. Ciao, ciao. Ciao. .